Avec Alexander Golovin sur le côté gauche, le Russe qui n'a plus été titulaire depuis plusieurs semaines, depuis le 12 décembre. La balle dans la surface de profondeur, dans la surface de réparation pour Jean-Lucas, le centre vers Nelson Martins, repoussé par la défense parisienne d'Anilo Pereira qui va manquer la reprise de Youssouf Ofana. Du pied gauche, c'est Djamuidji Donnarumma qui va capter un ras de terre à droite. Excellent début de match de l'AS Monaco qui se montre dangereux dans la surface parisienne. 5 minutes de jeu, 0 à 0, mais le PSG n'arrive pas à sortir le ballon de la moitié de terrain. Le problème de l'AS Monaco, est-ce qu'elle va pouvoir, cette équipe, rester comme ça, bien placée, bien en place ? Et le ballon perdu par Paredes, Peignéder dans la surface de réparation avec Fofana, frappe ! A côté c'est Jean-Lucas, à côté c'était quasiment un but offert et Paredes s'est rattrapé, a contré ce ballon, incroyable raté Monégasque. Attention messieurs les parisiens, il va falloir être peut-être un peu plus concentré que ceux-là au stade Louis II, la perte de balles juste devant la surface de réparation de Paredes. Ouais, ils sont à la rue, ils sont à la rue et derrière Jean-Lucas qui peut certainement mieux faire devant la cage de Donnarumma. Il y a le très bon retour, notamment de la défense parisienne d'abord, le tag de Kip Lemby ensuite. C'est Paredes me semble-t-il qui rattrape un peu son erreur. Qui est compétente quoi. Et en plus ça va être dans la durée. Le but de Wissam Belieder, le capitaine monégasque qui répond comme une évidence puisque depuis le début de la rencontre, c'est Monaco qui mettait la pression sur le Paris Saint-Germain. Et Youssouf Fofana depuis le côté droit qui vient dresser un centre à son capitaine qui est au premier poteau, vient tromper Gianluigi Donnarumma. L'agacement des Parisiens et la réponse des monégasques. Monaco mène logiquement un but à zéro face au PSG. Très mauvais Parisien cet après-midi. Et donc c'est logique pour l'Aisbolaco. D'ailleurs Kylian Mbappé est allé changer de maillot. Je ne sais pas si il y avait un problème avec le premier maillot. Le Brésilien qui appelle en profondeur Kylian Mbappé le tacle de Aguilat. En erreur défensive, Mbappé qui ne va pas réussir à frapper. Il est contré au dernier moment. Et Benoît Badiachil qui peut sauver sur la ligne. Kylian Mbappé l'a joué peut-être un petit peu trop facile. Il a récupéré le ballon à 6 mètres des cages d'Alexander Nubel qui était quasiment au sol. Et derrière, double sauvetage de l'AS Monaco. Mais on l'a dit, il suffit de relâcher la pression un tout petit peu sur les Parisiens. Et il y a assez de talent pour venir mettre en danger le gardien allemand. Toujours un à zéro pour l'AS Monaco. Mais les Parisiens sont désormais bien mieux. 14h24, on revient à Louis II très vite avec vous de... La fin de Kevin Volant ! Et voilà, tu l'as piqué Aurélien ! Tu l'as piqué, notre attaquant allemand Kevin Volant de l'AS Monaco. Qui marque pour la première fois depuis le match de Coupe de France contre Amiens le 8 février. Et qui permet à l'AS Monaco de faire le break. Cette action qui est venue de la droite alors que Paris a attaqué quelques secondes auparavant. Il est présent en renard des surfaces. Kevin Volant pour plomber le Paris Saint-Germain. Et son entraîneur Mauricio Pochettino toujours au fond de son siège. Perplexe en voyant la situation un peu difficile. Plus que difficile dans laquelle se trouve le Paris Saint-Germain en cette fin de saison. Salut Christophe ! Kevin Volant ! Pénalty pour Monaco ! Il a attendu le moment opportun Wissam Benyeder pour glisser ce ballon à son compère d'attaque. Il est taclé irrégulièrement dans la surface de réparation. Aucune contestation possible. Les cartons jaunes sortis par Benoît Bastien contre Presnel Kimpembe qui est venu tacler l'international allemand. L'occasion pour Monaco de venir mettre à genoux cette équipe du Paris Saint-Germain. Monaco on le rappelle qui mène déjà 2 buts à 0 grâce à Benyeder. Grâce à Voland et qui va s'offrir une balle de 3 buts à 0. Benyeder face à Donnarumma les petits pas. Donathan Stalfon c'est la parade mais ça rentre quand même. Mais ça rentre quand même et c'est la fessée pour le Paris Saint-Germain. La fessée parisienne. Quatrième défaite consécutive à l'extérieur. Elle se profile et elle est très très lourde. À l'AS Monaco 3-0 doublé de Benyeder. L'AS Monaco qui fait sombrer le Paris Saint-Germain. Le 17ème but en championnat de meilleur buteur de ce championnat de France tout simplement. Wissam Benyeder. Et ce petit moment d'histoire du football français c'est que Wissam Benyeder vient d'inscrire tout simplement son 26ème but sur pénalty et égale le record dans cet exercice de l'histoire du championnat de France détenu jusqu'ici par un certain Olivier Monterubio. Le dernier ballon à jouer pour les Parisiens avec Kylian Bappe et au duel face à Benoît Badiachil. Et voilà, symbole une nouvelle fois de l'inefficacité parisienne avec Bappe dans la surface de réparation qui manque son contrôle. Et c'est sur cette action que Benoît Bastien va mettre un terme à cette rencontre. L'énorme fessée. La claque. Allez, retour. Prise par les Parisiens. Trois buts à zéro au stade Louis II. Benyeder pour un doublé. Kevin Folland pour le troisième but. Monégasque. Monaco n'est pas mort. Mais Paris est au fond du trou. Je ne te sens pas que